Le monde singulier Malgré tous les efforts imaginables et la meilleure volonté du monde, il est impossible de cerner une oeuvre comme Berserk. Du haut de ses 8300 pages à ce jour, le manga est une histoire en cours dont on ne sait si elle finira, ni comment. L'unique maître aux commandes de ce navire fou, Kentaro Miura, est un être secret et travailleur, investi pour la vie dans une quête insondable, celle de compter l'épopée de dark fantasy la plus sombre et démentielle de notre époque. Berserk nous narre l'errance maudite de Guts, un individu ténébreux, aussi tourmenté que puissant, qui parcourt les terres désolées d'un Moyen-Âge renaissant fantasmé. Le manga est réputé pour sa violence et sa dureté de ton, mais c'est pourtant une oeuvre extrêmement profonde et passionnée, qui nous compte un récit apocalyptique. Le manga a connu plusieurs adaptations animées de qualité inégale, mais les éléments que nous recherchons résident dans le manga originel. Sans dévoiler tous les arcs ni les détails de cette fresque épique, il nous faut tracer les grandes lignes du mythe. En matière de ténèbres, Miura a laissé libre cours à sa démesure. La jeunesse de Guts est aussi atroce que sa destinée. Le destin chaotique de notre protagoniste s'annonce sombre dès ses premiers instants. Guts est un enfant né d'une femme qu'on a pendue, ce qui est un signe de mauvaise augure dans le monde médiéval et fantastique de Midland. Recueilli par une femme qui mourra de la peste pour ses trois ans, Guts n'a ensuite pour figure parentale que Gambino, un rustre féru de combat qui l'entraîne aux armes et aux malheurs. Mais une nuit, un soldat s'introduit dans la tente de Guts et le viol. L'enfant apprend peu après que Gambino l'a vendu à son agresseur. Il tue Gambino pour se venger et part sur les chemins du Midland en quête d'un destin qu'il accepte. Un beau jour, il croise la route de la troupe du Faucon. Cette assemblée de soldats mercenaires est emmenée par le charismatique Griffith. Ambitieux et fascinant, Griffith détient en secret un artefact sacré, le Béélite, qui promet à celui qui le porte la réalisation de ses rêves les plus fous. Mais Griffith ignore qu'une telle récompense suppose un immonde prix à payer. Tous les 216 ans, le Béélite s'anime et fend le ciel pour laisser passer la main de Dieu. Une assemblée de divinités démoniaques qui réalisent vos souhaits contre le sacrifice de ce qui vous est le plus cher. Aveuglé par le pouvoir, l'égoïsme et l'ambition, Griffith franchit la ligne interdite et sacrifie sa troupe contre une place de Dieu démon, devenant ainsi l'ennemi juré de son ancien frère d'armes, Guts. Au cœur de ce récit s'enracine toute la mythologie de Miura, lui permettant de conter une saga écrite à l'encre de ténèbres. Guts. Ce personnage torturé, au sens propre comme au figuré, présente toutes les caractéristiques de l'anti-héros. Guts est un chien solitaire, débordant de colère, animé par la vengeance. Il est également mutilé et porte les traces d'une vie de violence. Un de ses yeux reste clos et son avant-bras gauche amputé fut un jour remplacé par une arbalète mécanique. Guts semble dépourvu de morale et ne montre aucune ambition, et encore moins celle de sauver le monde qu'il semble subir et détester. Et c'est pourtant bien lui qui va emmener le récit et incarner la saga. Si l'on se penche sur la définition de l'anti-héros, c'est souvent une figure mauvaise ou médiocre, sans noble mission, qui ne connaît pas l'altruisme. Il résout tout conflit par une violence extrême, et son physique est loin du canon de beauté idéal, souvent vendu avec le héros classique. Des fans du manga se sont même donnés pour mission de dresser la liste des victimes de Guts, qui, au volume 37, s'élevaient à 1190. En faisant de la vengeance le moteur de Guts, Miura fait de son héros un vecteur de tristesse et de violence, ce qui donne la mesure de la noirceur de l'œuvre. Mais pour rendre ce cristal noir plus brillant, Guts est entouré de compagnons riches et multiples qui viennent l'humaniser et rendre son récit plus épique, plus tragique. Guts reste cependant un solitaire, en proie à une vengeance qui se dispute à la colère. L'univers crépusculaire peint par Miura est un écrin aussi vaste qu'étouffant, dans lequel son héros prend un relief totalement romantique. Le mot berserk lui-même provient des légendes nordiques et désigne un guerrier qui parvient à se mettre dans un état de fureur sacré, au cours duquel il devient surpuissant et ne connaît plus la peur, tel un fauve instinctif. Cette définition colle parfaitement au personnage de Guts dans les phases où il devient violence et mouvement, par un trait qui incarne la rage pure et la colère. La composition des combats du berserker est un miracle de conception et rend quasi inadaptable en images animées la folie visuelle que Miura parvient à insuffler dans une planche fixe. Le genre dark fantasy est une sous-division de la littérature fantastique qui désigne des œuvres à l'ambiance sombre et au parfum d'apocalypse. Souvent, le mal l'emporte sur le bien. Les protagonistes font face à des menaces écrasantes et sans espoir. Par les thématiques abordées et leur noirceur, les fantaisies noires flirtent souvent avec l'horreur. On pense à l'œuvre fondatrice de Robert F. Howard, Conan le barbare. On pourrait aussi citer Clark Ashton Smith, disciple de Lovecraft, ou encore Andrzej Sapkowski avec sa saga du sorceleur. Berserk est un représentant fidèle et riche du genre. On a dans le manga un cadre narratif épousant les codes du médiéval fantastique. Guts et sa bande sont des chevaliers mercenaires qui évoluent dans un monde qui présente tous les codes médiévaux. Châteaux forts, armures, épées et combats, duels violents, mais aussi rois fous, inquisiteurs sadiques et pâtes illuminés. Ce qui nous fait donc plonger dans la fantaisie, c'est la présence de signes du merveilleux. Le sidekick de Guts, son compagnon d'aventure, est une fée et une grande partie du bestiaire est constituée de créatures tirées de la grammaire fantastique. Démons cornus, titans monstrueux, créatures volantes, chevaliers maudits, spectres, la liste est sans fin. L'aspect fantaisie de Berserk est donc de facture assez académique, mais le côté dark est celui où Miura a su le mieux apporter sa pierre à l'édifice des ténèbres narratives. Tout ici est poussé à l'extrême, ce qui a souvent valu au titre une réputation d'œuvres violentes et décérébrées, ce qui ne pourrait pas être plus faux. Par contre, il faut reconnaître que certaines pages présentent des concepts et des images qui marquent la rétine au fer rouge. Moralement, l'œuvre est le temple des dilemmes, de l'obscurité et de la fragilité des valeurs humaines face à la mort, omniprésentes dans l'œuvre. Le sang coule à flot, et les membres ne restent que très rarement attachés au corps dont ils proviennent. Miura injecte une folie démoniaque dans les visions apocalyptiques qu'il nous offre. C'est une chose de livrer une œuvre sombre, c'en est une autre de parvenir à mettre en image des visions cauchemardesques qui redéfinissent le genre et l'emmènent dans de nouvelles contrées. Une autre des caractéristiques marquantes du manga est l'incroyable bestiaire imaginée par Miura. Outre des représentations plus classiques et référencées, il nous inonde de visions cauchemardesques propres. Miura parvient avec sa plume à donner vie à des créatures titanesques et répugnantes, informes et démesurées, avec parfois un imaginaire qui pourrait être cousin des kaijus japonais. Mais la touche maléfique et surréaliste du dessin et le soin apporté aux détails malsains rend l'ensemble beaucoup plus inquiétant. Notamment par ce rapport d'échelle toujours vertigineux apporté à la dimension des créatures. Ces choses maudites sont issues de dimensions parallèles et semblent uniquement mues par leur désir de sang et de destruction. Miura s'offre même des combats entre humains et divinités en parvenant à rendre convaincant un tel défi pictural. Le talent de l'auteur-dessinateur est de parvenir sans peine à créer une démence visuelle qui participe totalement à l'effroi que ces créatures entendent susciter. Masses de charognes qui se meuvent en génieant, entités blobesques et grimaçantes, vers de chair qui grouillent dans des fosses ancestrales. Beaucoup des créatures de Miura présentent des aspects proches de la mutation génétique, de la déformation. L'artiste utilise souvent le mélange de formes animales à la rendue monstrueuse par l'ajout de tentacules, de griffes, d'écailles ou de crocs. Cette tentative constante de Miura de nous présenter des incarnations aussi répugnantes que fascinantes est l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'oeuvre. Lorsque l'on est en position de créer une saga avec un univers marqué, il est possible d'inscrire son récit dans des champs mythologiques déjà existants et riches en symboles. Une saga dans l'espace, un western, un thriller, et ensuite de jouer avec les codes du genre qu'il convoque. D'autres choisissent de créer un univers complexe et original. Et c'est une des parties les plus fascinantes de l'oeuvre pour Miura, qu'il reconnaît lui-même, celle de pouvoir fabriquer des univers jamais vus auparavant avec des lois spécifiques dans lesquelles peuvent s'écrire et se dessiner de nouvelles aventures. Pour pouvoir comprendre la mythologie complexe de Berserk, il faut d'abord voyager dans les différents plans de réalité que Miura nous propose. En premier lieu, nous avons le monde physique où vivent les humains. Il abrite des contrées comme le Midland ou encore le royaume de Kushan. La vie y est déjà cauchemardesque entre maladies, guerres de conquêtes incessantes, luttes intestines et intrigues de cours. Les hommes sont violents et les espérances de vie limitées. Derrière cette dimension qu'on appelle réalité se cache le monde astral, un univers fantastique et vaste qui comprend plusieurs zones différentes. Mais avant d'accéder au monde astral, il existe une zone intermédiaire appelée l'interstice, qui permet des incursions du monde astral dans le réel. Comme l'apparition d'un troll ou encore un élémental invoqué par une sorcière. Mais certains individus qui portent une marque maudite attirent les monstres du plan astral dans le monde physique. C'est le cas pour nos héros Guts et Casca. Ainsi s'expliquent les monstres et les menaces qui se déchaînent inlassablement partout où ils passent. Après la réalité puis l'interstice, vous entrez dans le nexus. Ce n'est autre que le royaume central du monde astral. C'est ici que les entités spirituelles comme la main de Dieu ou les quatre rois du monde évoluent. C'est aussi ici que les cérémonies sacrificielles de l'éclipse se produisent. Plus loin encore se trouve un gigantesque tourbillon appelé le vortex. Dans cet océan se trouve une gigantesque masse d'âmes défuntes qui se mêlent en une spirale géante. Enfin, dans les strates les plus profondes du monde astral se trouvent les abysses où l'on dit qui sommeillent une idée maléfique et omnipotente. Tous ces lieux sont volontairement flous dans leur définition pour rester légendaires et pour que nous lecteurs restions perdus dans une nébuleuse de suppositions et d'interrogations quant à leur compréhension véritable. Berserk possède certes des zones d'ombre mais en dévorant les milliers de pages on a l'impression d'ouvrir un univers qui ne connaît aucune limite dans ce qu'il lui plaira de nous montrer. Beaucoup d'éléments par ce messier-là nous indiquent qu'il existe plusieurs couches de lecture. Pour illustrer ce point guettons le lointain et tournons-nous vers le Skull Knight un personnage mystérieux et omniscient qui semble détenir les clés du récit. On pourrait presque s'amuser à y voir une incarnation de l'auteur lui-même. Skull Knight sauve souvent Guts de situations désespérées. Il énonce des phrases cryptiques qui montrent qu'il connaît tous les ressorts de cette histoire tortueuse que nous tentons de déchiffrer. Une fois que Miura a créé un monde qui permet toutes les libertés scénaristiques il a inscrit sa mythologie dans un récit temporel génial et machiavélique. Avant tout la destinée des personnages principaux de Berserk semble graviter autour d'étranges objets appelés Béélites. Le Béélite est un inquiétant objet en forme d'œuf qui présente des traits physionomiques tourmentés et mouvants duquel s'écoule un sang poisseux. Dans le mythe berserkien il existe plusieurs Béélites. Ces œufs de pierre d'origine surnaturelle sont réputés capables d'influencer le destin de l'humanité. Leur usage principal est de pouvoir invoquer la main de Dieu un groupe de démons qui vous accordera un souhait en échange d'un sacrifice humain. Les Béélites peuvent être de plusieurs couleurs mais le Béélite pourpre aussi appelé l'œuf du roi est le plus puissant et il n'apparaît qu'à se destiner à un chemin légendaire. Ces œufs agissent comme une clé permettant d'ouvrir un interstice entre le monde physique et le monde astral garantissant une audience avec la main de Dieu. Chaque Béélite est attaché à une personne et l'œuf maudit trouvera toujours son chemin vers le malheureux auquel il est destiné. L'œuf du roi possède enfin une dimension temporelle car il apparaît tous les 216 ans pour rechercher un nouveau remplaçant dans le panthéon ténébreux que constitue la main de Dieu. A l'instar de la boîte de le marchand dans Hellraiser le Béélite est une clé symbolique vers une autre dimension un instrument qui permet d'incarner tout le ressort dramatique de la saga et qui fascine autant le lecteur que celui qui le possède. Une fois que la prophétie s'accomplit le soleil se couvre et laisse apparaître un lac de sang et des montagnes de cadavres imbriqués c'est l'éclipse. Les visions de l'éclipse de Miura sont à la mesure de ce qu'elle raconte l'apparition des cinq démons de la main de Dieu. Considérés comme des anges ou des divinités païennes ils représentent les antagonistes principaux de la série. Ces cinq démons sont d'anciens humains qui ont un jour été élus par le Béélite lors de l'éclipse des 216 ans et ont sacrifié un être aimé pour rejoindre ce groupe maléfique. Comme dans toute mythologie digne de ce nom la main de Dieu influe sur l'histoire des hommes depuis ses débuts cherchant des apôtres dévoués durant les grandes périodes de l'histoire. Voici donc les cinq doigts de la main de Dieu Void, Conrad, Ubik, Slann et Femto. Chacun possède un background et des pouvoirs spécifiques. Void est le plus ancien des démons du groupe c'est aussi le plus philosophe de la bande. Manipulateur émérite il peut voir les liens de causalité de l'univers et prêche l'inévitabilité des destins qui se prennent dans leur toile. Void est capable de manipuler les consciences de ses victimes ainsi que les plans d'existence. Il est aussi le seul membre de la main de Dieu à pouvoir apposer sur ses victimes la marque du sacrifice et de la même façon il est le seul à pouvoir la retirer. Son nom est tiré du roman de Frank Herbert Destination Void. Conrad est un monstre mutique et secret dont on ne sait peu de choses sinon qu'il commande aux créatures les plus sales et immondes de l'autre monde. Toujours les mains jointes Conrad met toute son énergie à répandre la pestilence sur l'humanité. Il possède le pouvoir de transmutation en façonnant la réalité visible. Son nom est tiré de Conrad Nomikos personnage du roman de SF Toi, l'immortel. Dans le livre Conrad est un individu repoussant doublé d'un agitateur puissant qui comme l'indique le titre du livre ne connaît pas la mort. Quant à son physique il est inspiré du maître de l'horreur biomécanique Hans Rudi Geiger et plus précisément le tableau Landscape 18. Slann est la seule entité féminine de la main de Dieu. Succube sadomasochiste Slann se repaie de cruauté et infuse le mal chez les hommes via des rides païens invoqués par l'usage de drogues et la pratique d'orgies cannibales et sanglantes. Outre sa capacité d'incarnation de téléportation et de manipulation du destin Slann est capable de créer des monstres de par sa seule volonté. Son nom est également tiré d'un livre de science-fiction appelé Slann. Maître manipulateur Ubik est particulièrement doué pour influencer les esprits afin qu'ils acceptent de sacrifier un être cher pour accomplir la prophétie de l'éclipse. Sans jambes apparentes il flotte constamment et arbore un sourire machiavélique et de petites lunettes noires de bourreau. Il est affublé des mêmes pouvoirs omniscients que le reste de son équipé funeste. Ubik tire son nom du célèbre roman éponyme de Philippe Keidic roman impossible à résumer ici mais auquel Miura a tenu à rendre hommage. Femto enfin est l'incarnation démoniaque de Griffith une fois qu'il a accepté le sacrifice de sa troupe. Il devient de ce fait l'ennemi juré de Guts et lors de sa transformation il viole Casca dont Guts est inconsciemment amoureux. Il est l'ange déchu le bon devenu mauvais. Son masque est une référence directe à celui de Winslow Leach dans le film Phantom of the Paradise. Même si la main de dieu se fait rare dans le manga elle revêt une aura proche de celle des cénobites ou encore des architectes de Dark City. En somme il s'apparente à des marionnettistes maléfiques. Nous avons donc un manga qui non content de se créer un univers profond et complexe s'offre des divinités totalement nouvelles et marquantes qui s'inscrivent dans une toile mythologique foisonnante de détails. Mais Miura nous offre en plus de ce récit épique une réflexion de fond sur les questions liées aux croyances religieuses et à l'idée même de dieu. Après avoir lu Berserk on peut aisément sentir que l'auteur ne porte pas les dogmes religieux dans son cœur. Pour autant la saga est traversée de questionnements sur les croyances la foi les mythes les notions de péché et de morale traversant littéralement l'œuvre. La religion catholique est celle à laquelle on pense immédiatement quand on découvre les méfaits de l'ordre des chaînes sacrées emmenées par l'inquisiteur Mosgoos et ses sbires. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Berserk se déroule dans un Moyen-Âge fantasmé qui brûle ses sorcières dans des procès d'inquisition absurde. On pense particulièrement à l'incroyable film de Ken Russell Les Diables et à tous les récits d'inquisition véritable. La folie humaine au service d'un dieu impitoyable est une thématique chère à l'auteur et l'effroi suscité par leurs actes en dit long sur l'amour qu'il ne leur porte pas. Mosgoos le fanatique s'avérera d'ailleurs être un apôtre de la main de dieu c'est-à-dire un démon. Et qui dit inquisition dit torture anciennement appelée la question. Miura ne se prive pas de nous en faire goûter toute l'horreur et Griffith lui-même sera torturé pendant un an avant de renaître comme un dieu maléfique tel un sombre phénix. Même si les relations entre pouvoir et religion sont aussi fustigées Miura insiste sur un autre point ce sont les religions qui sont coupables d'avoir fait disparaître les anciennes croyances dans les esprits de la terre mais aussi la sorcellerie et disons-le franchement l'imaginaire. En imposant leur dogme monothéiste et manichéen les religions ont donc tué la magie de l'esprit au point que toutes les créatures extraordinaires sont parties se tairer au fond du monde astral. Pour enfoncer le clou Miura nous dépeint très clairement les sorcières comme des personnes éclairées et altruistes et les religieux comme des fous furieux. Il y a enfin un point particulièrement intéressant sur la notion de dieu le mystérieux chapitre 83. Ces 20 pages de l'oeuvre que l'auteur a finalement refusé de publier narrent la rencontre entre Griffith et dieu qui se dénomme lui-même comme l'idée du mal. C'est un coeur humain titanesque empli de toutes les pensées mauvaises de l'humanité. Miura définit ce dieu comme créé par les hommes pour trouver un sens à leur misérable vie. A la fin de la rencontre le coeur géant dit même à Guts « fais ce que tu voudras ». Est-ce en quelque sorte l'incarnation du libre arbitre donné aux humains qui causent leur perte ? Miura a décidé finalement de ne pas diffuser le chapitre dans la mesure où selon lui ce dernier livrait trop d'informations sur l'histoire. Il ajouta que représenter Dieu enlevé de son mystère et de l'aura d'interprétation qui l'entoure. Dans Berserk, il existe de nombreuses références à des mythes ou à des événements historiques de notre culture. Les mythes germaniques, gaéliques, la religion catholique, le Moyen-Âge et la Renaissance. L'arc Kouchan fait quant à lui fortement penser aux contes des mille et une nuits. Kentaro Miura a structuré son univers de façon à faire cohabiter tous les mythes et légendes de l'humanité. Nul problème donc à croiser des trolls et des dragons, des inquisiteurs et des sorcières, des démons et des dieux, mais aussi des kraken ou des fées. Miura ne lésine pas sur le name-groping comme pour tenter de trouver un sens et une architecture communes à tous les récits de l'humanité. En vrac, et cités souvent pour ce qu'ils sont dans notre folklore, le Nirvana, Shiva, les abysses, Fantasia ou encore Cliffoth, le monde de ténèbres évoquées dans la cabale juive. Il y a tant de références dans le manga qu'il est impossible de toutes les citer. Mais l'art semble également être une source importante d'inspiration pour l'auteur et notamment dans ce qu'il peut apporter d'enrichissant à son propre récit. Difficile de ne pas voir le cri d'amour de l'auteur pour les gravures de Gustave Doré, graveur et peintre dont l'esprit vient souvent en tête à la lecture du manga. Le talent de Miura est entre autres d'être capable de rendre cohérent tout un faisceau de systèmes de croyances et d'univers. Dans une des histoires de Berserk, une troupe de païens et de sorcières vouent un culte à un bouc démoniaque tendance baphomette. On a vraiment l'impression que Miura a tenté de donner vie au tableau du peintre Goya le sabbat des sorcières. Autre exemple, lors de l'éclipse quand la main de dieu apparaît, on voit les démons figurer dans le labyrinthe impossible des chairs. Comme si cette image pouvait représenter mieux que tout ce que Miura cherchait à faire ressentir. Mais c'est vraiment en contemplant une double page en particulier que cette sensation s'est accentuée. Dans une suite d'illustrations où il imagine chaque démon de la main de dieu dans son élément, il représente Ubik au cœur d'un tableau de Jérôme Bosch. Plus précisément, le panneau de l'enfer du jardin des délices. Ubik est représenté en miniature autour d'une table comme un acteur discret du tableau. Comme s'il avait été là de tout temps. Comme si Bosch parlait déjà de lui à son époque. Puisque Jérôme Bosch est encore dans les parages, on va se pencher sur un autre thème qu'il a énormément représenté. La tentation de Saint Antoine. On y voit un vieux moine solitaire entouré de mille monstres et tentations. La scène fait référence à Antoine le Grand, considéré comme le fondateur de l'érémitisme chrétien. Cela consistait donc à se retirer en ermite pendant une longue période de solitude afin de se rapprocher des dieux et des saintes écritures. Sauf que les récits sur Saint Antoine nous comptent également les visions démoniaques qu'ils l'ont mise au défi lors de ses retraites. Il fait face aux assauts du diable et à de multiples démons qui s'attaquent à sa vie. Ce qui devient fascinant, c'est de constater que ce thème de la tentation de Saint Antoine va traverser une bonne partie de l'histoire de l'art, donnant lieu à des représentations démoniaques saisissantes. Car souvent bridées par l'église et les codes de la représentation. Chez Bosch, on ressent très bien que le thème permet des libertés qu'il n'aurait pas pu prendre autrement. c'était à quel point Berzerk fait écho à cette figure transversale de l'histoire de l'art. Un homme solitaire en quête de questions qui se trouve assailli par les visions cauchemardesques d'un autre monde. Le manga est certes moins contemplatif que violent, mais en termes de représentation, le lien avec cette tradition artistique est saisissant. On peut enfin rapprocher cette image du mystique solitaire avec celle de Miura lui-même. Un auteur rare dans les médias, quasi reclus, qui dit passer énormément de temps sur des dessins si minutieux que son manga est souvent retardé. L'oeuvre connaît une telle masse d'adorateurs que la pression doit être lourde. Finira-t-il son manga comme il l'entend ? Le questionnement mystique qui traverse le manga est digne de Saint-Antoine et les visions que nous offre Miura à la hauteur de celle du moine reclus. Je tente parfois d'imaginer ce que doit ressentir cet homme devant son bureau, le plus clair de son temps, à écrire une histoire si dense, sombre et vaste. Une histoire qui l'a rendu suffisamment riche et complexe pour supporter de passer une vie entière à la comté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...